Nous allons parler avec vous de la GPEC, qui est un concept assez large et pas toujours facile à appréhender. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Oui, tout à fait. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une approche en trois étapes. La première étape consiste à analyser son existant dans une organisation. Analyser l'existant veut dire regarder les emplois qui existent et les ressources qui tiennent ces emplois. Donc, décrire les emplois consiste à décrire des postes, les ranger en emplois type et en famille professionnelle pour les inscrire dans une carte des métiers. S'intéresser aux ressources, s'intéresser aux titulaires, on peut les analyser de deux manières, quantitativement ou qualitativement. Quantitativement veut dire qu'on va analyser les effectifs, analyser leur pyramide des âges et des anciennetés. Alors que les analyser qualitativement veut dire qu'on va s'intéresser individuellement à chaque titulaire, aussi bien en termes de performance, de compétence détenue, de potentiel et de motivation. Cela consiste à décrire un existant et cet existant va être impacté par une stratégie d'entreprise. Donc, cette stratégie d'entreprise qui prépare évidemment le long terme va avoir des impacts sur les emplois et forcément sur les individus. Donc, on va identifier un écart de compétence. Cet écart de compétence va devoir être comblé et on parlera de la troisième étape de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est le plan d'action RH. Ce plan d'action consiste soit à recruter des personnes, soit à les former, soit à favoriser des mobilités, soit développer un knowledge management, une capitalisation des savoirs ou éventuellement toucher à l'organisation.